Quand le sage montre la lune, on dit que l'idiot regarde le doigt. Mais quand je montre du doigt... Je continue un petit bout sur cette histoire de jugement. Et qu'est-ce qui se passe quand on crée un jugement ? En fin de compte, quand on montre du doigt, déjà une première chose, c'est qu'on parle de nous. On parle depuis notre point de vue, depuis la façon dont on regarde la situation, depuis notre construction, depuis qu'on est né. Donc c'est une oseillère. Et en général, quand on pointe quelque chose du doigt, c'est notre point de vue qui est là. Parce qu'une autre personne qui va le regarder depuis, elles sont vécues. Donc depuis un autre endroit, on ne va pas vivre la même chose. Quand une personne nous énerve, la question à se poser, déjà, au lieu de dire, c'est toi, tu as tort, c'est toi qui as faux, pourquoi elle nous énerve ? Parce que peut-être que ça vient toucher un même comportement que nous, on a, que celui qu'on critique. C'est souvent lié à ça. Je parle de connaissance de cause parce que je suis vraiment en train de me sevrer de ce fonctionnement-là. Je vais dire, tiens, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est de cette façon-là. Et plein de choses, plein d'avancées que je fais, me fait comprendre quel est ce fonctionnement. Une autre dimension que j'aime bien aussi, avec ce fait de montrer du doigt, c'est qu'on pointe d'un doigt la situation. Et il y a trois doigts qui sont ramenés vers nous. Un vers le bas, un vers là-bas et trois vers nous. Donc ça, c'est un petit point aussi qui me plaît pas mal parce que tout ça, ça image bien ça, le fait qu'on parle de nous, on parle de notre situation, on parle de notre vision de la situation, pardon. Et ça me semble assez pertinent de voir un petit peu quelles émotions ça vient toucher, quelle valeur, d'où ce travail de faire, de définir nos valeurs, de découvrir nos valeurs avec un exercice, avec des exercices, il y en a plein d'exercices bien précis, mais de dire, ok, dans cette situation-là, de dire c'est lui qui a tort, c'est à cause de lui que j'ai mal, ok, quelles sont les valeurs qui sont touchées, qu'est-ce qui est dans mon fonctionnement, qu'est-ce qui est mis à mal, pourquoi je m'énerve, alors qu'en fin de compte, encore une fois, une personne qui va regarder depuis un autre angle va pas comprendre où est le problème. Voilà, petite réflexion du jour, un peu plus court, mais c'est comme ça, c'est fin de journée, à demain, bye tout le monde !